Dans quelques jours, en compagnie de Germaine Tillon, Pierre Brossolette et Jean Zé, Geneviève de Gaulle va entrer au Panthéon. Suprême hommage de la nation à cette petite femme d'apparence fragile mais forte comme l'acier qui, l'image était forte, marcha main dans la main et à petit pas avec Jean-Paul II au Trocadéro en 1997. Geneviève de Gaulle est née en 1920, elle est la fille de Xavier, le frère aîné du général. Étudiante en histoire, elle rejoint le Réseau du Musée de l'Homme, un des tout premiers réseaux de résistance parisiens. Elle est dénoncée et arrêtée en 1943, internée à Frennes, puis déportée en janvier 1944 à Ravensbruck. Cette expérience des camps la poursuivra toute sa vie et il faudra attendre le soir de sa vie pour qu'elle la consigne dans un petit livre saisissant qui s'appelle « La traversée de la nuit ». Elle tente d'y dire l'indicible et s'unit au Christ doutant du Jardin des Oliviers et au « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ». C'est à Ravensbruck qu'elle fait une rencontre magique qui est celle de la grande Germaine Tillon, une amitié indéfectible qu'on peut suivre dans un livre qui paraît ces jours-ci qui s'appelle « Dialogue ». On le doit à la fille de Geneviève de Gaulle qui a filmé, interviewé les deux femmes et a retranscrit leurs ultimes conversations et rencontres. Autre grande amie, la dernière survivante des femmes de Ravensbruck, Anise Postel-Vinet, qui publie aussi ces jours-ci chez Grasset avec Laura Dler un petit livre qui s'appelle « Vivre », autre souvenir d'une très grande résistante dans l'âme. Alors après l'expérience des camps, Geneviève de Gaulle aurait pu se contenter de la vie paisible d'une mère de famille. Mais en 1958, elle rencontre le père Joseph Wrezinski, aumônier des bidonvilles, qui vient de créer le mouvement « Aide à toute détresse » à Thédé Carmonde. Et à sa mort prématurée en 1964, elle prend la tête du mouvement. Dès lors, elle ne va avoir de cesse de plaider la cause des pauvres, de faire évoluer leur sort et de frapper à toutes les portes qui s'ouvrent facilement pour la nièce du général de Gaulle. Et à près de 80 ans, elle vient prendre la parole devant les députés pour un projet de loi sur la cohésion sociale. Et son discours a fait date. Alors si vous voulez aller plus loin, il existe deux biographies. Il y en a une qu'on doit à l'universitaire Frédéric Naud-Dufour. Elle est excellente et très fouillée. Une approche universitaire, Geneviève de Gaulle au Cerf. Et l'autre a été faite par Caroline Glorion, qui est une documentariste et qui a tourné un très beau film, Joseph l'Insoumis, sur le père Wrezinski. « Je ne suis pas une héroïne, disait Geneviève de Gaulle, mais je revendique le terme de résistante. Au fond,